Quand je suis venu en Italie, j'ai dormi les deux premières semaines à la gare, dans le froid. Quand tu dis coach de vie, c'est quoi ta spécialité ? Parce qu'on a beaucoup de coach de vie aujourd'hui. Mais quand tu as dit coach de vie, qu'est-ce que tu mets dans vie ? Parce que la vie, c'est très large. La vie est tellement saine, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais en quoi est-ce que ton coaching de vie est différent de ce qu'on rencontre au quotidien ? Avec la pensée, on saine. Parce que quand on pense, c'est des châtes et des données qu'on laisse dans le niveau. Tu crois en la destinée ? Est-ce que tu peux laisser ton enfant de 200 au cinquième étage sur le balcon ? Quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce que ta femme te tuerait ? J'ai dit non. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Soigner des vies, ça c'est son job. Non, il n'est pas médecin, non. Il amène les gens à soigner leur vie, mais d'une manière et toute autre. Bonjour Joseph. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de te recevoir ici aujourd'hui. Et on va aller straight to the point. Qui es-tu ? Je suis Marouna Joseph. Je suis togolais d'origine, mais basé en Italie, ça fait 24 ans. Je suis un life coach. Donc, life, vie. Et j'amène les gens à reprendre leur vie à main. Reprendre leur vie à main, life coach. Coach de vie. Coach de vie. Quand tu dis coach de vie, c'est quoi ta spécialité ? Parce qu'on a beaucoup de coach de vie aujourd'hui. Mais quand tu as dit coach de vie, qu'est-ce que tu mets dans vie ? Parce que la vie, c'est très large. On a la vie professionnelle, on a la vie académique, on a la vie sentimentale, on a la vie religieuse. Qu'est-ce que tu mets dans vie ? En fait, tout ça là, c'est notre vie. Mais c'est qu'on arrive à un certain moment de notre vie où tout est compliqué. Les gens qui arrivent chez moi, c'est des gens qui ou bien n'évoluent plus dans leur vie ou bien sentimentale. Par exemple, il y a eu une femme l'autre fois qui était sur le point de se séparer. Quatre enfants, quinze ans de mariage. Et c'est une de ses amies qui lui a dit de me contacter. Elle avait déjà tenté, même ceci. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas seulement un travail de life coach. Mais j'ai la chance de travailler aussi avec les psychiatres, les psychologues. En travaillant avec eux, j'ai aussi des informations. J'ai appris beaucoup, qui me permettent aussi de pouvoir affronter des situations pareilles. Et quand je vois, honnêtement, parce que professionnellement, que je ne peux pas, Donc voilà, je l'envoie à un psychiatre. Mais bon, ça a été tranquille avec la dame. Parce que ce qui s'était passé, c'est que même le mari qui l'a abandonné, l'a abandonné parce que son amante était dans l'immeuble. Et donc le mari est parti, il revenait encore et elle souffrait de ça. Et quand elle m'a contacté, ce qui m'a étonné, elle m'a dit, je l'aime encore. Je dis, ok. Tu sais, Valère, quand on dit, je t'aime, c'est tellement égoïste. Quand je dis, Valère, je t'aime, je dis, Valère, j'aime ta personne. J'aime comment tu te comportes, comment tu parles, ok. Ça veut dire que comment tu es me met à l'aise. Pense à moi, oui, oui, oui. Voilà. Donc ça veut dire que toi, tu me fais une faveur en étant comme tu es. Oui. J'ai demandé à la dame, dis-moi ce que, quand tu as connu l'homme-là, qu'est-ce qui te plaisait? Qu'est-ce que tu aimais de cet homme-là? Elle m'a raconté, elle m'a raconté. Maintenant, dis-moi, elle n'arrive pas à me dire, même une soqualité, tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'idée du couple. Donc, nous sommes allés sur ça. Et petit à petit, elle a compris. Elle est arrivée à comprendre que c'est l'idée du couple qu'elle aime, que la personne qu'elle aimait n'était plus là. Donc, quand la personne qu'elle aimait n'était plus là, ça veut dire que, voilà, il faut une autre vie. Maintenant, accompagner, l'accompagner maintenant à avoir une autre vie à la fin. C'est le travail-là que nous avons fait. D'accord. Et avec cette dame-là, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que je sais qu'il y a tellement de stratégies. Est-ce que tu l'as fait boire une boisson? Faites quoi concrètement dans ce travail-là? Non. Parce que dans la vie, il n'y a pas de potion magique. Oui. Il y a des exercices, il y a des pratiques, il y a des répétitions. Parce que notre vie est basée sur ça. Pratiquer, répéter, pratiquer, répéter. Alors, c'est ça. Donc, la dame, par exemple, la première chose que nous avons fait, c'est de comprendre aujourd'hui quelle est la chose la plus importante pour sa vie. elle me dit, mes enfants, voilà, occupe-toi de tes enfants. Pense à tes enfants. Deuxième chose de ta vie, c'est toi-même, occupe-toi de ta vie. OK? Donc, en commençant ce travail-là, donc ça veut dire qu'en dédiant son attention sur ses enfants, donc, elle est occupée. Le cerveau ne pense pas deux choses à la fois. Le cerveau ne pense qu'une chose à la fois. Quand tu es occupé sur une autre chose, tu ne peux pas être occupé sur une autre chose. Et maintenant, ça devient une habitude. Quand ça rentre dans l'habitude, c'est fini. En fait, quand nous parlons d'habitude, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que beaucoup de gens veulent changer leur habitude. Oui. Mais ils sont concentrés sur l'habitude qu'ils veulent changer. Et ça ne change pas. Parce que les habitudes créent techniquement ce que les scientifiques appellent des réseaux de neurones dans notre tête. Donc, quand je connais une personne une fois, il y a un réseau de neurones qui se produit. Oui, qui se connaît. Oui, qui se connaît. Mais c'est subtil. Bon, excusez-moi. Oui. Vous notez que Joseph, à la base, ça fait plus de 25 ans que tu viens à l'Italie. Oui, oui. En Italie. Ma femme est italienne. Je parle italien 95% de la journée. Donc, c'est mince, non? On peut dire que c'est mince. Oui. Le trait là, c'est mince. Oui, c'est mince. Oui, bien sûr. Donc, quand tu revois la personne, donc ça devient plus robuste. Oui, bien sûr, ça s'épaissit. Donc, c'est comme si on a une petite route et qui grandit, qui devient une autre route. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de voitures qui passent. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, quand tu... Ou bien tu vas dans une forêt. Donc, tu as un sentier. Tu dis que, voilà, le sentier là ne m'intéresse plus. Oui. Parce que c'est trop long. Oui. Je veux un autre sentier. Oui. Donc, tu ne vas pas couper des ailes pour mettre sur le vieux sentier. Oui. Tu vas dessiner un nouveau sentier. Tu vas passer beaucoup de fois. Et plus tu y passes, plus le sentier là devient un autre. Et quand tu y a un autre, il y a de l'oeil qui pousse naturellement. C'est ce qui se passe. Donc, on se concentre sur ce qu'on veut faire. Et on le fait de manière continuelle. Et puis, on a sa nouvelle habitude. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans ton process de travail, tu travailles sur la vie des gens, peu importe le plan? Oui. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on en arrive là? C'est quoi l'histoire qui se cache derrière ça? En fait, quand nous naissons, nous grandissons dans un milieu qui nous donne des valeurs, qui nous donne des croyances, qui nous donne des convictions, qui viennent de l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on parle de la famille où nous avons grandi, on parle de l'école que nous avons fréquentée. de l'éducation religieuse que nous avons reçue. Tout ça, là, crée pour nous un paradigme. Donc, quand on parle de paradigme, donc une série d'habitudes que nous avons. Et tout ça, là, à un certain moment, ce n'est plus adapté à notre vie parce que ce n'est pas nous qui les avons choisis. Oui. Donc, à travers ce que nous nous sommes, nous avons pris des choses chez des gens dont on a besoin. Et peut-être qu'on a besoin d'autres choses. Et c'est là que, maintenant, il y a la course et puis. Voilà. Donc, vu que je suis aussi expert en numérologie, mais je n'enseigne pas la numérologie. Moi, j'utilise, pour moi, c'est un outil. Ça veut dire que la personne qui arrive chez moi, je vais voir sur le plan mental, ou bien émotionnel, ou bien physique, donc où est-ce que la personne se cadre. OK. De base, quelle est la personnalité de base? Donc, là, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la numérologie qui, à partir de la date de naissance, on arrive tranquillement à détecter ces choses-là. Et quand j'ai les informations-là, et les informations de la personne, que la personne me donne, donc, comme il a grandi, tranquillement, donc, je vais savoir, donc, quelles nouvelles habitudes créer pour cette personne, pour sa nouvelle vie. Ça, c'est à partir de quoi? À partir de la numérologie? Non, non, à partir de la numérologie, mais aussi son expérience passée. Parce que, là, nous rentrons aussi, donc, dans l'expérience aussi transactionnelle, comme on l'a dit, techniquement, surtout au niveau de l'enfant. Oui. Nous avons trois enfants, nous. Oui. Enfants rebelles, enfants créateurs, et enfants soumis. Hum-hum. Donc, on va voir aussi, donc, durant la personne qui a grandi, est-ce que les trois enfants ont été équilibrés, ou bien un enfant a grandi beaucoup plus? Donc, souvent, bon, nous, en Afrique, malheureusement, dans nos familles, c'est l'enfant soumis qui grandit souvent, beaucoup plus. Ah. Mais pourquoi? Parce que tu dois faire tout ce que tes parents disent. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Tout. Et on ne laisse pas la place à la créativité. Hum, d'accord. On le voit dans nos familles. Oui. Moi, mon enfant, aujourd'hui, de 8 ans, de 9 ans, fait des dessins que moi, je ne fais pas. Oui, oui, c'est vrai. Parce que je n'ai pas eu l'opportunité, là. De développer ta créativité. De développer ma créativité. Et nos écoles, même, ne le font pas. Hum. OK? Souvent, c'est l'enfant soumis. Donc, il faut être soumis. Il faut écouter. Même, je me rappelle, quand j'étais au village, avec mon grand-père, et si je suis devenu coach aujourd'hui, je vous ai dit que c'est grâce aussi à l'éducation la plus jeune. Et il y avait aussi mon grand-père de même père. Et on mangeait ensemble. Et mon grand-père me disait, OK, je suis le grand-père, toi, tu vas prendre un, moi, je vais prendre deux. Quand il finissait de manger, quand il est rassagé, il me dit, OK, j'amène la viande et je te laisse le reste. Ou bien, on partage la viande, on partage le reste. Moi, je n'étais pas encore rassagé. Et je dis, va avec la viande. Et bon, voilà. Et je garde le reste. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne pouvais même pas dire à mon grand-père qu'il est en train de me... Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, cette soumission-là reste en nous. Et comment, est-ce que tu aides les gens à pouvoir se débarrasser de ça? Oui. Comment tu t'y prends? Quand, je peux prendre l'exemple d'une personne qui a cette timidité, donc cette soumission-là. Donc, à la fin, c'est la timidité. Donc, la première chose, c'est de comprendre que la timidité et au moins une personne timide, une personne qui est réservée, ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence entre... Une personne ne doit pas être timide. OK? Donc, quand on est trop soumis, c'est ça que c'est la timidité. Donc, on veut se cacher, tout ça là. Mais quand on est réservé, ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens sachent tout de nous. De nous. D'accord. Et il faut le faire. Vous ne pouvez pas aller raconter tout ce que vous avez à tout le monde. Oui. Absolument. Mais la timidité, donc, on travaille sur ça. Donc, maintenant, allez voir, maintenant, avec cette personne, donc, qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir vraiment se mettre en jeu? Oui. Et ce qui y aide beaucoup, c'est la croissance. La croissance. Donc, quelle expertise a la personne? Dans quelles choses la personne est timide? Parce que souvent, quand on est timide, c'est parce que peut-être dans notre profession, tout ça là, on ne veut pas, OK? Qu'on nous voit, ou bien, ou bien, il y a cette fausse humilité qu'on a. Oui. OK? Non. Il ne faut pas être timide. Il faut apporter, il faut, d'abord, la personne doit comprendre qu'elle doit apporter quelque chose à l'humanité. Tu ne peux pas être timide. Tu ne peux pas savoir quelque chose et cacher ça. C'est vrai, en plus. Quand nous venons au monde, nous venons pour une mission sur cette terre. Donc, quand tu y as, il faut donner ça à l'humanité. C'est ça même l'essence. D'accord. Et justement, comment tu aides au travers de ce que tu fais en tant que coach de vie? Comment tu aides les gens à pouvoir justement trouver cette mission-là? Parce qu'il n'y en a pas forcément qui te posent le problème. Oui. La mission de vie, au fait, il y a certaines questions qu'il faut simplement répondre. Comme quoi, par exemple? En quoi je veux être utile? Comment est-ce que je peux être utile dans la vie des gens? Et si toi, Jodion, te pose la question de savoir, toi, Joseph, en quoi est-ce que tu souhaites être utile? Et tu répondrais quoi? Ma mission de vie, c'est éduquer. D'accord. Donc, le coaching est un outil que j'utilise pour éduquer. Donc, ça veut dire que tout le parcours que j'ai fait, donc, j'ai été médiateur interculturel, dans la médiation interculturel. Donc, quand on se déplace, on va dans un autre pays. Donc, on se confronte à deux choses. Il y a le savoir conceptuel, on dit conceptuel. Oui, c'est ça, je dis, conceptuel, oui, c'est ça. Conchettois. Et puis, il y a le savoir pratique. Le savoir conceptuel, c'est que, savoir comment le pays fonctionne naturellement. Quand on prend l'Italie, par exemple, ce qui est très difficile aux gens, c'est que, tu dois avoir ton médecin de famille. Quand tu es malade, tu ne cours pas à l'hôpital. Tu n'appelles le médecin. Tu n'appelles le médecin de famille. C'est lui qui voit la gravité de la chose. Il faut l'aménage. ou bien il te donne pour aller prendre des visites. Comprendre comment fonctionne. C'est la même chose. Quand nous voulons changer la vie, et puis l'autre fois, c'est le savoir pratique. Quand on est en France, par exemple, nous, au Togo, on n'a pas l'habitude de prendre des bus correspondants, tout ça. Là, ici, il faut apprendre ça. Comment changer, comment faire les correspondants. aller travailler sur la pratique conceptuelle, de comment théoriquement fonctionnent les choses, et maintenant, aller indiquer des exercices, des choses pratiques que la personne fait durant. C'est ça, c'est ça mon travail. Quand quelqu'un vient, il dit, coach, dans ma vie, j'ai ce problème ou bien je suis bloqué, ou bien ça n'évolue pas, ou bien je suis une personne souvent triste, et voilà, donc, aller créer des habitudes nouvelles qui permettent à la personne de créer maintenant une réalité nouvelle qui n'est plus la réalité passée. Et il faut des méthodes. quand on donne des méthodes aux gens, quand on donne des exercices aux gens, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je vais faire, il faut pratiquer. donc là, quand on va sur des exercices simples, donc voilà. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. C'est quelque chose de fondamental. Les gens confondent la simplicité et la facilité. En fait, la vie est tellement simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Encore plus, quand les choses sont simples, souvent c'est difficile. quelqu'un dit, l'autre fois, j'étais en avion et il y avait une dame à côté de moi qui regardait des vidéos, des films de, voilà, c'était des choses de violence, de tristesse. Et je lui demande, mais tu n'es pas triste. Tu n'es pas triste. Elle me dit, pourquoi ? Non, non, ce que tu regardais, oui. Elle me dit, oui, mais dans un peu de temps, bon, je vais abandonner tout ça et puis je vais devenir normal. Tu peux aussi être normal en ce moment-là. Donc, choisis de voir un autre type de vidéo au lieu de voir des vidéos qui créent des émotions négatives en toi. Ces émotions-là sont des vibrations négatives. Donc, ça te fait aussi attirer des choses négatives dans ta vie. Donc, la vibration dans laquelle tu demeures te permet d'attirer la vie. Que tu sois de mener. Voilà. Ok, 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 ok. Super important. Et moi, il y a une question, franchement, moi, je vais te la poser. Tu dis que tu es coach de vie, sauf que je dis qu'on rencontre beaucoup de coachs de vie. Mais en quoi est-ce que ton coaching de vie est différent de ce qu'on rencontre quotidiennement ? Moi, particulièrement, je vais soigner l'attitude de la personne. Quand on parle de l'attitude, c'est comment je pense, comment je sens et comment je me comporte. Ah oui. Ça veut dire que quand je pense d'une certaine manière, cette pensée-là crée des émotions à moi. Oui, c'est vrai. Quand je sens d'une certaine manière, ces sensations-là créent des émotions à moi. Quand je me comporte d'une certaine manière, ça crée des émotions à moi. Donc, quand les trois choses-là ne sont pas soignées et ou bien ça vient automatique et c'est négatif. Oui. Ça crée des émotions. Ça fait qu'on demeure dans une négativité et on continue comme ça. et on devient malade. OK ? Ça règle ça la santé. Mais quand on a l'habitude de penser du secteur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce qu'on appelle le positive ticking. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Oui, pensée positive. Non, ce n'est pas ça. C'est que je décide le matin. Je pense à Valère. Mais quand je pense à Valère, je vais penser aux qualités de Valère. Je pense à ce que Valère fait qui est bien et qui me fait rire. En ce moment que je ris, je crée l'habitude. la même chose, ce qu'on appelle aussi des événements d'encourage, d'encouragement. Non. Là, on accroche le bateau. D'ancrage. D'ancrage. Oui. Voilà. C'est qu'il y a ces événements-là que j'ai déjà passés qui sont des choses qui sont bien, qui ont été bien dans ma vie. Oui. On a l'habitude de les oublier et de nous accrocher seulement sur les événements négatifs. Et ces événements-là, quand on a ça dans notre vie, donc voilà, on se rappelle de ça et ça nous permet de vivre des émotions positives. Même les actions. Être généreux. Quand tu es généreux, il y a trois personnes qui en bénéficient. Oui. Toi qui fais l'action. Oui. La personne qui reçoit et un tiers qui regardent l'action-là. Ah oui, ça va. Ça va, ça. Qui regardent l'action-là. Donc, ça veut dire aussi que si tu veux demeurer dans un état positif, il faut aussi soigner ton environnement. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Ah oui. Tu ne peux pas regarder tous les films. Tu ne peux pas regarder tous les feuilletons. Donc, on va soigner l'attitude-là comme une action. et l'attitude comme une action devient maintenant l'habitude. Et l'habitude devient maintenant le paradigme que tu as. Donc, la personnalité, le caractère, la personnalité et la réalité personnelle que tu te crées et ta destinée. D'accord. Et donc, tu crois en la destinée? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubaï à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Oui, la dessinée, je crois la dessinée, mais la dessinée qu'on se crée. Ah, là, 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 on est ensemble. Parce que la prochaine question, c'était pour rapport à ça. La dessinée qu'on se crée. parce que moi, je me rappelle quand je suis venu en Italie, moi, j'ai dormi les deux premières semaines à la gare. Non. Dans le froid. Non. Avec des clochards, moi, je me rappelle quand j'allais manger, quand j'allais manger, il y avait des clochards qui pliaient, mais il fallait mettre quelque chose dedans. Il y a des gens avec qui j'ai été là-bas, qui étaient, je me rappelle un jeune congolais, on a été là-bas. Après, on a intégré un centre, un dortoir. Une asile, oui. Mais après, il est resté là-bas. Il est devenu clochard. Ah oui. Et je me rappelle quand je m'étais inscrit à l'école, j'avais froid. Donc, je m'étais inscrit à trois écoles de langue pour être au chaud. D'abord, et puis j'apprends la langue. Et à mes amis africains, on te regarde, ils disent, étudiant italien. Mes amis, c'est le choix que tu fais de ta vie. Les autres, nous-mêmes, peuvent essayer de... Mais quand tu es émotionnellement cadré, équilibré, les autres, même peuvent venir de se moquer de toi. Mais il faut savoir là où tu vas. Ah, c'est ça. En fait, c'est le destin que tu choisis et que tu crées chaque jour. Parce que, en fait, c'est comme au laboratoire. Tu prends un produit, tu prends un autre produit, tu les mets ensemble, tu as une réaction. Tout à fait. Donc, c'est la même chose. quand tu décides, quand tu fais un choix, le choix-là a sa réaction. D'accord. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la création optimale. Ça veut dire que chaque point d'arrivée devient un point de départ. Waouh. Voilà. Du coup, pour une personne qui veut, par exemple, bénéficier de tes services de coaching, comment ça se passe? Alors, il y a deux choses. Bon, j'ai un parcours qui est un programme en ligne. Oui. Donc, à max succès des clics. OK. C'est un parcours sur 12 mois. En tout cas, on vous met le lien dans le premier commentaire de la vidéo. C'est un parcours sur 12 mois. Et le parcours là, parce que dans mes coachings, j'enseigne aussi beaucoup. Donc, il y a la science dedans, il y a la neurosciences, il y a la métaphysique, il y a même les lois naturelles. Les lois naturelles. Quand on parle des lois naturelles, les gens pensent que c'est des choses ésotériques. Tout ça, c'est la science. OK. est-ce que tu peux laisser ton enfant de 200 au cinquième étage sur le balcon? Non. Pourquoi? Parce qu'il va voir les oiseaux, il va penser qu'il peut s'envoler, il va se jeter dans le vide, il va imiter les oiseaux. Oui. Parce que l'enfant n'a pas appris la loi de gravité. Tout d'abord, oui. Tout simplement. Nous, nous l'avons appris. C'est la même chose. Nous sommes, la terre, elle ne résume pas des lois, pas des principes qu'il faut connaître. Nous sommes sur un terrain de jeu. La terre, on joue au jeu de la vie. Une femme qui est enceinte, c'est neuf mois. À part les exceptions. Ce n'est pas que la femme est enceinte, on va prier pour voir si la femme va accoucher dans deux mois ou bien dans quinze mois. C'est neuf mois. C'est neuf mois. Donc, à côté de ça, il y a la loi de la réversibilité. Il y a la loi de moindre effort. Il y a la loi du but. Il y a la loi du cause et effet, par exemple. Oui, bien sûr. Le cause et effet, naturellement, c'est ce que nos agriculteurs utilisent dans les champs. Si tu veux récolter du maïs, tu sèmes du maïs. Voilà. Donc, tu veux récolter la bonté, tu sèmes la bonté. Tu veux récolter de la joie, tu sèmes la joie. Les gens sont mauvais avec d'autres personnes et s'étonnent qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent dans leur vie. Non. Avec la pensée, on sème. Parce que quand on pense, c'est des charges électriques, c'est des données qu'on laisse dans l'univers. Quand on sent, c'est des charges magnétiques qu'on laisse dans l'univers. OK? Donc, vu qu'on a ces charges-là, quand nous sommes... C'est pourquoi quand tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Oui, c'est vrai, des fois, on dit encore, en parlant du chien, on voit ça que oui. OK, OK, OK. Et donc, aujourd'hui, tu parlais de ton programme sur 12 mois. Sur 12 mois. Il y a quoi dedans pour ceux qui veulent vraiment savoir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La première... le premier mois, parce que c'est tellement simple à suivre tout ça là, c'est le pouvoir de la pensée. J'enseigne là-bas à penser de manière fonctionnelle. OK? Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière de penser. Il y a des pensées qui sont fonctionnelles à nous, il y a des pensées qui ne sont pas fonctionnelles à nous. Oui. De cette manière, voilà. Deuxième, nous avons étudié la puissance de l'esprit que nous avons. et puis il y a les lois et puis il y a aussi la mission et la vision dedans et la création d'excellence. Donc, on va apprendre aussi à créer l'identité professionnelle. L'identité professionnelle se base sur le principe ou bien de la passion ou bien de l'artisan. les gens qui ont la passion. Alors, sur la terre, on nous dit que c'est 4% qui ont réussi leur vie. Dans ces 4% là, donc qui deviennent 100%, il y a encore 4% qui vivent de leur passion. Ça veut dire que tout le reste vive de leur compétence. Ah oui. même ceux-là qui vivent de leur passion ont dû transformer leur passion en compétence. Forcément, oui. Pour pouvoir vivre de ça. Oui, bien sûr. Donc, l'erreur que beaucoup font, c'est de penser de vivre de leur passion. C'est l'erreur que beaucoup font. Donc, on amène l'agent à créer une identité professionnelle. L'identité professionnelle, donc, ça commence par, il faut croire que tu peux faire la chose là. Il faut décider de le faire. Il faut développer la capacité. Il faut faire l'expérience. Et puis après, on crée l'identité. En fait, l'identité principale est très importante dans la vie. Parce que c'est à travers ça qu'on a confiance en toi. Quand on prend Samuel Leto, c'est un footballeur. Les gens ont confiance en lui parce qu'il a fait son nom dans le football. S'il décide aujourd'hui de rentrer dans l'immobilier, on fait confiance en toi. On lui fait confiance. Oui, c'est parce qu'il a fait son nom. Parce qu'il a fait son nom. Mais à travers quoi? Son identité professionnelle. Wow. Là. Tout ça là, il faut prêter. Maintenant, le leadership. Il y a aussi le leadership dedans. J'ai ce projet là même en Italie avec les grandes sociétés que j'enseigne à créer le leadership charismatique. Comment utiliser l'esprit. Quand on utilise l'esprit, ça veut dire que comme leader, on se lit aux gens de manière émotionnelle. Là, on devient conducteur. beaucoup de leaders aujourd'hui sont tellement mécaniques. Ils pensent que c'est donner des ordres alors qu'on devient conducteur. Et c'est des choses que nous, en Afrique, on a. Parce qu'on avait déjà nos vieux, on avait déjà nos notables. Quand on va dans des villages, on a ça. Malheureusement, on est en train de perdre ça et on cherche de copier les Blancs. Oui. Malheureusement. Alors que nous, on est en Afrique et eux, ils n'ont pas. Parce que les Blancs sont beaucoup au niveau du mental. Nous, en Afrique, quand même, nous sommes beaucoup plus spirituels. D'accord. OK. Et puis, sinon, il y a aussi ceux-là qui veulent être accompagnés individuellement. Oui, voilà. Justement, je l'ai dit. Individuellement. Donc là, je fais un entretien avec la personne pour comprendre ses objectifs, ses buts. Donc, voilà. Et je construis un programme de développement personnel pour la personne directement. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro, une adresse mail à contacter? Oui. Et c'est quoi le numéro du coup? Le numéro, c'est plus 39. Oui. 3, 8, 9. Oui. Regardez la caméra ici. 1, 8, 7. 1, 2, 4, 1. Donc, voilà. J'y réponds directement. Donc, si vous voulez arranger votre vie, si vous êtes dans des difficultés. J'avais une maman qui m'a appelé pour son enfant de 16 ans. Oui. Quand une maman m'appelle pour son enfant de 16 ans, ce n'est pas seulement l'enfant, c'est aussi les parents. Ah, oui. OK. Alors, là, je vais travailler avec les parents et il y a précisément, il y a un autre, il y a celle-là qui m'a appelé et quand j'ai fait l'entretien avec les deux, l'homme n'a pas voulu participer à l'accompagnement. Et la femme l'a fait. Parce que pour l'homme, un nègre qui vient lui enseigner comment accompagner, comment éduquer son enfant, c'est pas possible. Malheureusement, je sentais que ça allait se passer. Malheureusement, j'ai tout fait dans l'accompagnement, mais aujourd'hui, je suis en séparation. malheureusement. Mais, c'est une femme à travers l'accompagnement, c'est tellement retrouvé, a retrouvé vraiment sa force, la confiance en elle, qu'elle a senti de ne plus avoir besoin d'un homme pareil. Mais, le travail avec l'enfant, je ne l'ai pas fait. Parce que je dis à la femme, je t'accompagne, je vais te donner des indications, toi-même, tu vas travailler directement avec l'enfant. Un mois après, l'enfant a repris l'école naturellement, normalement. J'ai eu, vu que je travaille avec l'État italien, on m'a donné aussi un jeune de 17 ans l'année passée. Oui. Dépression, vidéo, il n'allait plus à l'école, la maman était désespérée. Aujourd'hui, le jeune, il a un CDI. c'était le vendredi passé. Vendredi non, vendredi non, c'était le jeudi qui m'a présenté sa fiancée. Il a même perdu des poids. Ah ouais? Non, c'est ça. Donc, quand on amène les gens à retrouver une vie saine, dans leur comportement, à la fin, c'est ça. C'est dans leur comportement qu'on fait les choses. quand on sait se comporter, quand on se lève le matin, on ne vit pas par hasard. Comment est-ce que je dois penser? On doit savoir le faire. Et quand on apprend à le faire, ça devient automatique. Comment sentir? On doit apprendre à le faire. Ou déplacer le corps. Ça doit avoir un sens. Ça doit avoir une motivation. Quelqu'un arrive et dit, on doit faire ceci, c'est important. C'est important pour qui? Oui. C'est urgent. C'est urgent pour qui? C'est vrai. Voilà. Donc, quand on soigne ça et au niveau émotionnel, on est équilibré, on n'est plus un drapeau émotionnel. Énorme. Énorme, énorme. Voilà. On n'est plus un drapeau émotionnel que n'importe qui vient. Oui, il souffle et on balance. Il souffle et tu vas. Non. Quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce que ta femme te rend heureuse? J'ai dit non. je suis heureux avec ma femme. Ah oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, en effet. Voilà, je suis heureux avec ma femme. Et comment tu fais pour avoir cette clairvoyance-là, cette justesse-là? Comment tu fais? C'est quoi? Tu lis beaucoup? Tu te formes beaucoup? Comment tu fais? Bon. Déjà, même la vie elle-même. Oui. OK? Moi, j'ai vécu au village. Je suis allé à l'école à pieds nus. OK? Donc, ça crée beaucoup d'expériences. Même quand je suis venu en Europe, j'ai fait toutes mes expériences. Mais, voilà, je me suis formé beaucoup. Je lis beaucoup. OK? Et, à part les certifications de l'EF-Coach que j'ai faites, j'ai aussi un master universitaire. Il faut le dire. parce que le master universitaire, c'est... Ce n'est pas donné. Non, non. Moi, je me rappelle quand on a fait le master, on était séquence à commencer. En décembre, en janvier, en décembre, on était huit à soutenir. Ça veut te dire. Puis, durant l'année, ma femme, le samedi, je me lève pour étudier. Non, on reste là, on dispute un peu, mais je me lève pour étudier. Quand le master arrive, c'est elle qui va à la passisserie pour faire un gâteau, une torte, un gâteau, pour écrire Coach Maouena dessus. Elle allait acheter mon Weshandon pour fêter. Si je restais avec elle, le master, je ne l'allais pas prendre. Il y a des moments où c'est l'équilibre émotionnel qui te fait comprendre ce que tu veux. quand tu sais ce que tu veux, quand au niveau du cœur, tu sais que c'est ce que tu veux et tu veux et tu vas par ta route, les autres s'alignent après. Yes, sir. En tout cas, quand tu sais ce que tu veux, lorsque c'est le cœur qui parle, les autres s'alignent après. Bref, pour nous, c'est une très belle conclusion. Malheureusement, on est tenu par le temps. La régie me fait aller gros yeux. pour finir, Joseph, s'il y a une chose que tu aimerais que les gens retiennent suite à notre échange, ta caméra, elle est là, ce serait quoi? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la nature de l'être humain, c'est d'être peureux. Comme la nature du poisson, c'est d'être dans l'eau, c'est de nager dans l'eau. Quand tu sors le poisson de l'eau, le poisson va en souffrance, va en stress, va en dépression et il meurt. Quand tu sors l'être humain de la félicité, du bonheur, l'homme aussi va en souffrance. Donc, toute notre force émotionnelle, physique et mentale doit être orientée à notre bonheur. Parce que le bonheur est le chemin pour arriver à la richesse. J'aime beaucoup ce que Oprah avait dit une fois qu'elle était devenue riche parce qu'elle était devenue heureuse. Si elle n'était pas heureuse, elle n'allait pas devenir riche. Voilà. Le bonheur est le chemin. Tout simplement. Amen. Au plus égal, amené. Merci beaucoup en tout cas, Joseph, pour ce beau partage. L'équipe, on vous l'a dit, si jamais vous voulez soigner votre vie ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aimerait soigner sa vie, on vous met tout ça dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias et Joseph et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. L'édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre, édition à l'appel place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. immantel. Aller, 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 aller. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. S'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ces cendres grâce à un livre. C'est vrai. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre. R.E.P. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Vuel de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Vuel de l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïeux, aïeux, aïeux. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïeux, aïeux, aïeux. R.E.P. 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 Écrire pour impacter, c'est la notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, aïe, aïe. On va changer d'histoire Mais c'est un héritage écrit pour un parquet Je suis immortel Allez, allez, allez Sous-titrage ST' 501